Hello guys ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je pense que c'est celle qui a été la plus demandée sur Instagram ces derniers mois. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à hésiter à faire un traitement à Visalign et je voulais attendre de finir mon traitement pour vous donner mon avis définitif. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas vu mon autre vidéo, en mars 2019, donc il y a maintenant deux ans, j'ai commencé un traitement à Visalign pour réaligner mes dents. Et là je vous vois déjà en train de vous dire mais waouh, deux ans c'est super long ! Alors effectivement, ça a pris plus de temps que prévu. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et je vais aussi vous donner mon avis définitif sur un Visalign et si ça vaut le coup ou pas d'investir dans ce traitement. Et avant de commencer, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Alright, c'est parti ! Avant un Visalign, mes dents c'était mon plus gros complexe. Quand j'étais plus jeune, j'ai pas porté d'appareil dentaire parce que j'avais les dents plus ou moins bien alignées mais en vieillissant, elles ont commencé à se déplacer et à se chevaucher. Et mon complexe, il s'est vraiment empiré quand j'ai commencé YouTube parce que quand je faisais mes vidéos, en fait, je me voyais parler à l'écran et du coup je voyais vraiment à quoi mes dents ressemblaient quand je parlais. Je faisais une fixette là-dessus et honnêtement, moi je voyais que ça. Je vais vous mettre un passage de moi en train de parler avant, avant que je fasse le traitement et vous allez voir, il y a quand même une grosse différence entre avant et maintenant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez si vous voyez beaucoup de changements entre avant et aujourd'hui. Donc avant de sauter le pas, je me suis quand même pas mal renseignée sur les options possibles que j'avais pour réaligner mes dents. Et concrètement, quand tu veux changer ton sourire, il y a principalement trois options aujourd'hui. Soit tu réalignes tes dents avec des aligneurs comme un Visalign, soit tu le fais avec un appareil dentaire ou troisième option, tu peux aussi te faire poser des facettes au-dessus de tes dents. Alors perso, l'appareil dentaire à mon âge et avec mon métier, c'était clairement pas possible. Et les facettes façon Hollywood Smile, j'ai toujours trouvé que ça faisait trop fake et en plus j'avais des dents saines, donc je me voyais pas limer mes dents en façon d'endroquin pour en poser de nouvelles au-dessus. Donc l'option un Visalign, c'était vraiment celle qui me semblait la plus appropriée et en plus je connaissais des gens qui l'avaient fait et qui en étaient très contents. Alors un Visalign, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ? Il s'agit de gouttières transparentes que vous placez au-dessus de vos dents et vous devez les porter au minimum 20h sur 24. Vous pouvez uniquement les retirer pour manger ou pour boire des boissons chaudes ou colorées. Et selon les traitements, ça dépend, vous devez changer les gouttières toutes les semaines ou toutes les deux semaines. En plus des gouttières que vous devez porter, on peut aussi vous poser des petits taquets en résine sur quelques dents et ça par contre, vous pouvez pas les enlever et on vous les enlèvera uniquement à la fin de votre traitement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est créer de l'espace entre vos dents en les resculptant. Moi ça, on me l'avait fait au tout début de mon traitement. Alors ce que j'ai surtout aimé avec le traitement à Visalign, c'est qu'au final, c'est pas vraiment un traitement contraignant. Je sais qu'au début, ça fait peur quand on te dit que tu vas devoir porter les gouttières 20h sur 24, mais je vous promets, on finit par s'y habituer assez vite. On prend aussi de nouvelles habitudes. Après chaque repas, on se brosse bien les dents et on nettoie ses gouttières. Et dès qu'on sort, on a toujours une petite trousse sur soi pour ranger ses gouttières et se brosser les dents. J'ai aussi aimé le fait que c'était très discret. La plupart des gens, quand je leur parlais, ils ne remarquaient même pas que j'avais des gouttières. Le seul truc qui était un peu chiant, c'était les traces de rouge à lèvres sur les gouttières. Donc je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de porter du rouge à lèvres parce que franchement, c'était relou à nettoyer. Donc en réalité, je pense que le plus difficile dans ce traitement, c'est les deux premières semaines parce qu'il faut t'habituer à avoir du plastique dans la bouche. Tu zozotes un petit peu aussi au début. Et surtout, tu peux aussi avoir des douleurs. Donc ça, c'est surtout dû à l'espace qui a été créé entre tes dents et à la pression qu'exercent les gouttières. Donc il n'y a rien d'insupportable, mais c'est vrai que ça peut être un peu douloureux au début. Quand j'ai commencé mon traitement Invisalign, on m'avait annoncé un temps de traitement entre 6 à 8 mois. Après 3 mois de traitement, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que déjà, j'étais super satisfaite des premiers résultats. Mais au final, ce traitement, il a pris beaucoup plus de temps que prévu. Au total, j'ai dû suivre 4 phases. C'est-à-dire qu'on a dû me commander 4 fois des aligneurs. Et une phase, ça dure environ entre 3 et 4 mois. Alors ce qui s'est passé, c'est que je vis à Dubaï et je suis suivie à la clinique Invisalign de Joumera. Donc j'ai commencé le traitement juste avant le début du confinement et j'avais un dentiste attitré pour le suivi de mon dossier. Donc à la fin de ma première phase, qui avait duré environ 3 mois, je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit que j'étais trop trop contente des résultats. Pour moi, 80% du travail, il avait été fait. Je voulais juste continuer pour pouvoir fignoler et surtout mieux réaligner mes dents du bas. Donc je suis retournée à la clinique voir mon dentiste et on a recommandé des aligneurs. Et il faut savoir que quand tu recommandes des aligneurs, il y a un délai de 4 à 6 semaines d'attente pour les recevoir. Et c'est ça aussi du coup qui rallonge la durée de ton traitement. Donc en attendant de recevoir les nouveaux, tu dois porter ton dernier set d'aligneurs la nuit. Tu n'as pas à les porter la journée. En gros, ça te fait une pause dans ton traitement. À la fin de la deuxième et de la troisième phase, honnêtement, je n'étais toujours pas satisfaite des résultats. Je trouvais qu'il y avait encore des choses à améliorer. Ce n'était pas exactement le résultat que je voulais. Donc je suis retournée à la clinique pour voir mon dentiste. Et là, on m'annonce qu'il a quitté la clinique et qu'on va me réassigner un nouveau dentiste. Donc là, je rencontre mon nouvel orthodentiste. En plus, il est français et il a repris la direction de la clinique. Donc ça tombe bien, il parle français. Je peux vraiment lui expliquer qu'effectivement, la première phase, elle a fait la plus grosse partie du travail et j'en étais super satisfaite. Mais par contre, les deuxième et troisième phases, elles n'ont pas changé grand-chose sur mes dents. Donc à partir de ce moment, il a repris à zéro mon dossier. On a recommandé des nouveaux aligneurs. Et après, il a vraiment suivi de très très près mon traitement et il a fait son maximum pour que je sois contente du résultat. Et aujourd'hui, les gars, je suis contente de vous annoncer que ça y est, mon traitement est enfin terminé. J'ai le sourire que je voulais. Je ne complexe plus du tout quand je regarde mes vidéos. Donc vraiment, je suis super contente. Donc oui, ça a pris plus de temps que prévu, mais je ne regrette absolument pas de l'avoir fait et je suis super contente du résultat. Juste un petit truc qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez réaligné vos dents avec Invisalign, elles peuvent rebouger avec le temps. Donc c'est pour ça qu'à la fin de votre traitement, vous devez porter un appareil de contention pour les stabiliser. Vous avez deux options. Soit vous posez un fil dentaire derrière vos dents ou vous portez des gouttières la nuit. Alors moi, perso, j'y suis allée très fort. J'ai choisi les deux. Donc j'ai des fils dentaires, mais j'ai aussi des gouttières la nuit, histoire d'être sûre que ça ne rebouge pas. Dans ma première vidéo, je vous recommandais déjà Invisalign et c'est toujours le cas dans cette deuxième vidéo. Alors oui, c'est un investissement financier. Pour le prix, ça dépend de chaque personne. Ça peut varier entre 10 000 et 20 000 dirhams. Moi, personnellement, ça m'a coûté 14 000 dirhams. Donc ça fait environ 3 500 euros. Mais quand on voit le résultat, ça vaut clairement son prix. Donc si vous êtes à Dubaï et que vous recherchez un endroit pour faire votre traitement Invisalign, je vous recommande les yeux fermés mon orthodentiste, donc le Dr Wada, qui est français et qui dirige aussi le centre Invisalign de Jumeirah. Donc oui, il est français et même si on parle tous anglais pour la plupart, je sais que c'est toujours plus rassurant de pouvoir discuter en français de son traitement. La première consultation est gratuite et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Le centre vous offre 10% de réduction supplémentaire sur votre traitement si vous venez de ma part. Et 10% de réduction, les gars, sur ce type de montant, c'est pas négligeable. All right, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mon expérience vous aidera à faire votre choix. Et si vous aussi, vous avez suivi un traitement Invisalign, n'hésitez vraiment pas à partager votre expérience dans les commentaires parce que je pense que ça peut aider les personnes qui seraient aussi intéressées pour le faire et c'est toujours mieux d'avoir plusieurs avis. Abonnez-vous à ma chaîne ou suivez-moi sur Instagram si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.